... Eh bien, bonsoir, puisqu'au beffroi de l'Internet, en fait, eh bien, il annonce que c'est l'heure, donc c'est avec grande joie d'accueillir Jean-Baptiste Brunet, qui est grand spécialiste d'Averroès. Et c'est vrai que, bon, c'est un personnage qu'on connaît, on connaît le nom, mais je pense que ça mérite largement qu'on approfondisse cet extraordinaire personnage. Donc, grand merci à Denis Guénoun, qui nous a proposé votre conférence, et donc on est très reconnaissant de vous entendre sur ce sujet, dans ce groupe, donc, Philosophie et Théologie, qui fait un peu la passerelle, qui cherche à réconcilier ces deux pôles, ces deux dimensions essentielles de la recherche. Donc, merci pour ce chapitre que s'annonce, pour moi, passionnant. Merci. Et Jean-Baptiste, que nous sommes heureux d'accueillir Marc et moi aujourd'hui, nous sommes heureux de l'accueillir pour des raisons différentes, parce que je crois que Marc et Jean-Baptiste se voient ce soir pour la première fois, et nous deux, on se connaît depuis, on l'a compté tout à l'heure, c'est 21 ans, donc on s'est rencontrés à Strasbourg, et Jean-Baptiste était au début de la brillante carrière qu'il mène depuis, et qui l'a conduit à s'intéresser de très près aux questions de philosophie médiévale en général, sur lesquelles il a publié plusieurs ouvrages et de très nombreux articles, mais en particulier à la place qui occupe Averroès et l'avéroïsme. Jean-Baptiste, qui est aujourd'hui professeur histoire de la philosophie arabe à la Sorbonne, à l'université parisienne, Panthéon-Sorbonne, a publié pour citer des publications récentes ou imminentes sur la question qui nous occupe, un livre qui s'appelle Averroès l'inquiétant, qui est publié aux belles lettres et qui date de 2015, et un livre, je crois qu'il existe matériellement, mais il ne sera en librairie que dans quelques semaines, au début de l'année 2017, qui s'appelle, d'un titre insolite, « Je fantasme », et d'un sous-titre qui l'est un peu moins, « Averroès et l'espace potentiel », et qui paraît chez Verdier, donc début février, si je ne me trompe. Voilà, j'ai proposé à Marc que nous accueillions ce soir Jean-Baptiste, parce que, en travaillant sur le programme de notre année, et je me suis rendu compte du fait que Averroès était très significatif de cette relation paradoxale, peut-être naturelle à d'autres égards, tu nous le diras, entre philosophie et théologie, cette relation qui nous occupe ici. Et il est vrai, comme Marc vient de le dire, que c'était particulièrement stimulant d'entendre quelle place pouvait occuper là-dedans un philosophe dont on parle de plus en plus, et qui est un philosophe arabe, musulman, si je ne dis pas de bêtises, tu nous le diras, et comme l'esprit gloratoire, pour autant que je le comprenne, ou que je le reçoive, c'est un esprit d'extrême ouverture, et d'attention à ce qui nourrit la réflexion en général, ça nous a semblé, à Marc et moi, bienvenue, que d'avoir la présence de Jean-Baptiste ce soir. L'amitié est dense, ça s'est fait sans difficulté, donc je te remercie aussi, à mon tour, beaucoup, et la séance sera organisée en principe à peu près comme les précédentes. Jean-Baptiste devrait parler autour d'une quarantaine de minutes, à peu près, et puis après nous parlerons pendant trois quarts d'heure ensemble des questions qu'il aura soulevées. Merci Jean-Baptiste, à tout de suite. Merci. Merci à tous, je suis très touché, très heureux de votre accueil. Je remercie Marc Pernault, je remercie Denis, qui a rappelé mon ami depuis 20 ans, et dont j'admire véritablement le travail et l'écriture. Donc je suis très heureux d'être auprès de vous ce soir. Je vais vous parler assez librement d'Averroès et de la question chez lui de la philosophie et de la théologie, donc je ne lis pas de papier, alors vous excuserez le caractère peut-être un peu décousu de ce que je vais vous dire si je perds le fil, mais j'en retrouverai un, quoi qu'il arrive. Donc quelques données, d'abord biographiques. Averroès, c'est le nom latin d'un homme qui a comme nom en raccourci Ibn Rushd. Il est arabe, je vais vous expliquer en quel sens, mais on pourrait dire d'abord qu'il est Andalou, puisqu'il naît à Cordoue au XIIe siècle. C'est un penseur du XIIe siècle, un penseur qui naît dans l'Andalousie musulmane, à l'époque où l'Andalousie s'appelle Al-Andalus. Pour vous donner un ordre d'idée, il est le contemporain, pour penser à des auteurs latins, d'Abelard, il est le contemporain d'Alain de Lille, de Jean de Salisbury, bref, des grands noms, non pas encore de la scolastique, parce qu'elle n'est pas née. Nous sommes à peu près 100 ans avant la floraison des grands génies de la scolastique, que sont Albert Le Grand, Thomas d'Aquin, Bonaventure, mais il est dans le contemporain de ce XIIe siècle, qui en Europe voit déjà, qui connaît déjà un grand essor urbain, et voit apparaître des grandes figures de la pensée occidentale. Il naît en 1126, et il meurt en 1198. Pour continuer avec quelques dates, c'est un homme qui va connaître une carrière assez brillante, de haut dignitaire de l'empire qu'il va servir, car Averroès est le contemporain d'un bouleversement, d'un changement de dynastie dans l'Andalousie de l'époque, puisque les almoravides qui dirigeaient la région et que servaient son grand-père et son père, les almoravides sont renversés par le pouvoir almohade. Et Averroès va faire toute sa carrière au service du pouvoir almohade. Le terme d'almohade, c'est le terme français, disons, francisé, d'un terme arabe, les muwahidoun, qui veut dire les unitaristes, les unitariens, les défenseurs de l'unité ou de l'unicité de Dieu. Et ces almohades s'emparent, renversent l'empire almoravide, à peu près en 1147, donc lorsque Averroès a une vingtaine d'années. Donc il va servir le pouvoir, car Averroès a pour fonction principale d'être juge. C'est comme cela que l'histoire d'abord le connaît, le retient. Il est juge et pas un petit juge de province. Il sera grand juge de Séville et grand juge de Cordoue, comme son père et comme son grand-père. Juge de Séville, ce qu'on appelle Caddy, en 1169, donc il a 43 ans, et grand juge de Cordoue, une dizaine d'années plus tard, en 1180. Mais pour vous indiquer à quel point sa vie est la vie d'un haut dignitaire de l'État, deux ans après sa nomination comme grand juge de Cordoue, en 1182, il sera nommé médecin personnel du prince. Il remplace un autre philosophe qui est démissionnaire, un philosophe important sur lequel je passe ici, et il sera donc à la fois juge et médecin du prince, et cela jusqu'à sa mort en 1198, après, à la fin de sa vie, une petite période d'exil, d'une année environ, qu'on explique assez difficilement, avant d'être rappelée par le souverain à Marrakech, où il s'éteint donc deux ans avant le passage au XIIIe siècle. Donc voilà quelques renseignements sur, quelques dates pour le situer. Le contexte, je l'ai dit, c'est un changement de dynastie, c'est l'empire almohade qu'il sert, lequel empire avait pour guide, a eu pour guide, pour inspirateur, un homme, un berbère, qui s'appelait Ibn Tumart, et qui a produit une idéologie nouvelle, en estimant que l'islam avait été dévoyé par l'empire précédent, et qu'il fallait le restaurer dans sa pureté. Et c'était un pouvoir fort, militairement conquérant, et c'est ce pouvoir qu'avait Roès, comme le grand notable qu'il était, issu d'une famille assez célèbre, va servir. Quelles étaient ses autres fonctions ? Averroès, en effet, n'était pas seulement juge, ni seulement médecin, et il n'est pas très facile de savoir à l'époque, d'ailleurs, ce que la fonction de médecin recouvrait exactement. Il était aussi juriste, c'est-à-dire qu'il a écrit des textes d'ordre juridique, il a écrit sur la loi, et il a produit des textes juridiques, certains étant extrêmement célèbres. Son grand-père, lui aussi, était juriste, et jusqu'à aujourd'hui, dans l'islam contemporain, on y fait référence. Il était donc juge, médecin et juriste, puis philosophe. Je reviendrai tout à l'heure sur ce que philosophe, à l'époque, signifie, mais la première chose à savoir, c'est que philosophe ne correspond à aucun statut officiel. Le philosophe n'est pas un métier dans l'Andalousie de l'époque, on est philosophe à titre privé, c'est-à-dire qu'on donne des cours à quelques élèves, chez soi, ou à la mosquée, mais il n'y a pas l'équivalent de ce que seront les universités occidentales. Donc, il était philosophe, et ce qu'il a rendu célèbre, comme philosophe, c'est d'avoir été le commentateur d'Aristote. Averroès a écrit un certain nombre de textes, des textes d'ordre juridique, des textes d'ordre médical, et des textes personnels, au moins trois, mais la plus grande partie de sa production a été consacrée à l'exégèse de l'œuvre d'Aristote qu'il lisait en arabe. Aristote avait été traduit du grec en arabe, souvent en passant par le syriac, et c'est à cet Aristote, altéré, traduit en arabe, qu'Averroès avait affaire, et c'est cet Aristote qu'il a inlassablement tâché d'expliquer. Je dis inlassablement, parce qu'effectivement, dès sa vingtaine jusqu'à la fin de sa vie, il n'a cessé sous différentes formes de le commenter, dans la première partie de sa vie, en fournissant des résumés, ce qu'on appelle des épitommées ou des petits commentaires, dans la seconde partie de sa vie, des commentaires moyens, qui sont plutôt des paraphrases, et dans la dernière partie de sa vie, des grands commentaires, qui sont des commentaires ligne à ligne, parfois presque mot à mot, du corpus d'Aristote. Il l'avait presque tout d'Aristote, certains textes manquaient, comme la politique, ce pourquoi il a commenté ce qu'il avait à la place, à savoir un résumé de la République de Platon. Ce qui donne une allure un peu étrange dans son œuvre, puisque tout Aristote y est, sauf ce commentaire de la République de Platon. Donc les écrits sont très nombreux, ils ne sont pas très faciles d'accès pour le public qui veut les lire, parce que tous ne sont pas encore édités de façon critique, et tous ne sont pas traduits en langue moderne, ni en anglais, ni en italien, ni en allemand, ni en français. Et puis un certain nombre de textes n'existent pas dans l'arabe d'Averroès. Donc j'insiste sur cette langue arabe, parce qu'au fond, c'est cette langue, cette dimension-là, qui nous permet de classer Averroès comme un penseur arabe. Il n'est pas ethniquement arabe. Et au fond, dans la grande catégorie de la philosophie arabe, on range des gens de provenance très diverses. Ibn Sina, Avicenne, par exemple, l'autre grand nom de la pensée arabe était perse, iranien, par exemple, lorsque Averroès, je le répète, est andalou. Donc ces gens-là ne sont pas ethniquement arabes, mais ce qui fait leur socle, le socle commun, c'est la langue de production du savoir. Avicenne écrit aussi en persan, Averroès ne connaît que l'arabe, ne cherche pas du tout, d'ailleurs, à apprendre le grec, il ne connaît évidemment pas du tout le latin, ni l'hébreu, et il écrit en arabe. Et c'est donc à ce titre qu'on parle de lui comme d'un penseur arabe. Est-ce que c'est un penseur musulman ? J'en dirais une chose tout à l'heure. Il est certain, en tout cas, qu'il est musulman, au sens où il considère que le Coran est le texte sacré qui dit la vérité, qu'il prie, qu'il va à la mosquée, et qu'il vit dans une cité dont le socle est l'islam. Alors, il se trouve que, Averroès est intéressant, non pas seulement pour ces quelques repères historiques que je donne, mais parce que c'est une sorte de figure, une sorte de personnage qui a connu un destin tout à fait extraordinaire, qui le singularise dans l'histoire de la pensée. Pour le situer dans cette histoire, je dirais qu'il y a deux points de vue qui le rend important. D'abord, un point de vue qu'on pourrait dire arabe, ou qui le place dans l'histoire gréco-arabe. Averroès est important parce que c'est l'un des derniers venus dans cette longue histoire de la pensée, dans cette déjà longue histoire de la pensée gréco-arabe. Je veux dire que, avant Averroès, il y a eu au moins Ibn Sina, Avicenne, qui est mort au XIe siècle, Al-Farabi, qui est mort au Xe siècle, Al-Kindi, au IXe siècle, puis tous les penseurs néo-platoniciens, puis tous les penseurs néo-aristotéliciens comme Alexandre d'Aphrodise, IIIe siècle, Thémistus, IIIe siècle aussi, IVe siècle ensuite. Donc, Averroès est vraiment l'héritier d'une histoire prodigieuse qui s'est livrée, non pas seulement à l'exégèse d'Aristote, mais qui a produit une quantité de savoirs considérable visant à expliquer l'intégralité du monde. Donc, de ce point de vue, il est remarquable parce que quand vous le lisez, vous trouvez en lui comme une caisse de résonance de cette histoire de l'humanité où les concepts les plus puissants n'ont cessé de se développer, de se croiser, de s'articuler les uns aux autres pour donner les grands systèmes dont toute la modernité n'est que l'héritière. Mais il y a une autre raison qui rend Averroès fondamentale, c'est que cet homme va très rapidement être traduit en hébreu et en latin. Et non seulement il va être traduit en hébreu et en latin, mais lui qui va quasiment disparaître de l'histoire arabe, non seulement de l'histoire orientale qui en réalité ne l'a jamais véritablement connue, mais de l'histoire occidentale pour des raisons historiques puisque la reconquête ayant lieu, l'empire des Almoides va s'effondrer et si Averroès a eu quelques descendants, quelques disciples, notamment son fils et son petit-fils. Quelques adversaires qui, en le critiquant, vont encore faire écho à son œuvre, globalement, l'œuvre d'Averroès est sans postérité marquante passée le XIIIe et le XIVe siècle en Occident. En arabe, pas en hébreu et pas en latin puisque très tôt on va le traduire, on va traduire ces commentaires d'Aristote en hébreu, ces commentaires moyens et on va se servir de ces commentaires moyens pour faire court puis on va traduire ces grands commentaires en latin pour tâcher de comprendre cet Aristote gigantesque qui revenait en Occident après des siècles de disparition qui nous livrait comme une explication totale de l'univers mais qui demandait pour être compris des lectures d'appoint que fournissait mieux que d'autres Averroès. Donc il faut bien mesurer une chose, Averroès meurt en 1198 en 1225 à peu près soit 27 ans vous voyez 25-30 ans après sa mort à Paris une grande partie de ces commentaires d'Aristote arrive traduit en latin. C'est un point tout à fait remarquable rare dans l'histoire et on n'a pas trop le temps de développer mais il faut se rappeler que cet homme qui arrive dont les oeuvres arrivent traduites en latin s'impose parce qu'il est commentateur d'un Aristote que l'Occident ne connaissait pas dans son intégralité jusqu'à cette époque-là. J'ai parlé tout à l'heure d'un Abélard ou d'un Jean de Salisbury ou d'un Alain de Lille entre ces gens-là du XIIe siècle qui sont à Paris et un Thomas d'Aquin qui arrive à Paris 50 ou 60 ans plus tard il y a un monde de différence parce que cela tient au corpus qu'affrontent et que lisent les uns et les autres. Thomas d'Aquin en 1250 à Paris a affaire à la quasi-totalité d'Aristote sauf que cet Aristote pour vous qui faites un peu de philosophie peut-être et qui l'avait ouvert vous savez combien il est difficile pour nous aujourd'hui c'était la même chose à l'époque et c'est dans Averroès grâce à lui par lui que l'Occident latin je ne parle pas du monde hébreu aujourd'hui que l'Occident latin va faire ses armes en quelque sorte et tenter de comprendre ce qu'Aristote proposait lequel Aristote s'impose pour des raisons aussi accidentelles puisque Platon n'était pas là s'impose comme le philosophe par excellence alors c'est très important de comprendre cette sorte de chiasme tandis que l'Averroès arabe disparaît de l'islam occidental l'Averroès traduit en latin va s'imposer dans les universités et cela pour des siècles comme le commentateur d'Aristote lorsque vous lisez les textes latins médiévaux parfois le nom d'Averroès n'apparaît même pas vous lisez commentator le commentateur là où pour Aristote vous lisez philosophus le philosophe cela suffirait à parler d'Averroès aujourd'hui cela suffirait parce que d'une certaine manière je le répète c'est dans Averroès avec lui que l'Occident a fait ses armes pour comprendre Aristote c'est avec Averroès que l'Occident en quelque façon a appris à commenter la pratique de l'exégèse philosophique c'est avec Averroès que l'Occident l'a mené et cela sur des siècles avant que la modernité ne rompe ou ne prétende rompre avec l'époque médiévale sauf que la singularité de cette figure qui est Averroès ne s'arrête pas là puisque cet homme que tout le monde va lire tout le monde tous les théologiens vont lire Averroès tous parce que même les théologiens disons comme un bonaventure plutôt hostile à la philosophie tous compte tenu de leur génie de leur intelligence supérieure tous ne se sont pas privés d'étudier la philosophie en quoi ils voyaient une simple propédotique fusse pour la mettre à bas en pièce et étudier la philosophie c'était passé par les commentaires d'Averroès donc tout le monde l'a lu tout le monde l'a respecté d'une certaine manière comme un excellent exégète mais sur certains points sur certains points doctrinaux sur certains points théoriques dans certains passages du corpus la lecture a bloqué ça a coincé parce que les commentaires qu'Averroès produisaient ont fait scandale et quand je dis cela je pense à un champ particulier qui est le champ de la psychologie tout ce qui concernait l'âme humaine et donc tout ce qui concernait ce qu'Aristote avait écrit sur l'âme comme vous le savez Aristote a écrit un traité sur l'âme et cette Averroès qu'on lisait qu'en quelque façon on utilisait au point d'avoir même plus besoin de le citer cette Averroès sur l'âme en psychologie a produit un certain nombre d'exégèse qui là ont fait scandale et cela pour des siècles c'est à dire on pourrait dire jusqu'au 19ème siècle les thèses qui ont fait scandale elles sont trois je l'ai dit très vite c'est que Averroès au nom d'Aristote prétend qu'il y a une seule intelligence pour toute l'espèce humaine que cette intelligence est séparée des corps individuels et que cette intelligence n'a ni été créée et ne s'annihilera pas c'est à dire que nous sommes tous précédés d'une intelligence unique qui tous nous survivra donc Averroès soit mais sur la question de la psychologie Averroès le commentateur devient Averroès le maudit le commentateur devient le dépravator le dépravateur de la philosophie d'Aristote et une sorte de Satan de démon de secrétaire de l'enfer en ce qu'il produisait un système qui concernait l'âme humaine c'est à dire la chose la plus importante du monde qui revenait à détruire la rationalité de l'individu puisque s'il y avait une seule intelligence pour tous et bien il n'y avait plus d'intelligence individuelle plus de morale plus de politique plus de rétribution des biens plus de menaces possibles plus de châtiments envisageables et bien tout le système s'effondrait aussi bien philosophique visant à sauver la rationalité de l'individu disons ce qu'on appelait à l'époque la personnalité c'est un concept qui naît que au point de vue théologique donc cette avéroès là si fondamentale pour l'Europe disons d'un terme assez vague pour l'université européenne ne va cesser d'être lue et ne va cesser en même temps dans une attitude presque schizophrénique d'être condamnée et de la façon la plus violente qui soit chacun se renvoyant au visage l'accusation d'avéroïsme si on suit je parlais du 19ème siècle jusqu'au 19ème siècle la réapparition de ce ce fantôme avéroïste de cette attaque avéroïste de cette dénonciation de l'avéroïsme et bien on est étonné de voir combien elle se déplace combien elle remplit de fonctions diverses puisque Kant par exemple est attaqué d'avéroïsme Spinoza est attaqué d'avéroïsme Luther est attaqué et taxé d'avéroïsme et fortement d'ailleurs Luther lui-même taxant d'avéroïste d'autres personnes les catholiques c'est-à-dire la scolastique pour lui bon bref on a toujours été dans l'histoire l'avéroïste d'un autre si vous voulez à tel point qu'on pourrait dire que d'une certaine manière avéroïsme dans l'histoire c'est la figure de l'altérité ce qu'il s'agit absolument de rejeter de fait si on fait le compte je le répète de ces figures-là on est vraiment étonné avéroïsme c'est évidemment l'arabe évidemment le musulman Vronan parlera de cet arabisme dont avéroïsme est le porte-étendard ou alors c'est l'inverse avéroïsme c'est l'impie c'est l'incrédule c'est le préfigurateur des libertins du 17ème siècle c'est l'athée c'est l'hypocrite puisque lui qui ne croit pas et qui considère que toutes les religions sont des fables fait mine de croire en société c'est l'homme qui défend ce qu'on a appelé la double vérité c'est à dire l'existence et c'est à cela c'est cela qui vaudra à Luther d'être taxé d'un véroïste l'existence d'une vérité selon la foi et l'existence d'une vérité selon la raison mais Averroès c'est aussi pour certains un préfigurateur des lumières parce que c'est celui qui défend une sorte de rationalisme intégral dans la pensée bref il a servi à tout et il n'existe pas encore de livre si vous voulez qui fasse le compte de cette figure là qui a traversé l'Europe sous des masques fort divers j'en viens à notre objet du jour la question chez lui de la philosophie et de la théologie et pour cela je dois préciser un petit peu les termes je vous ai dit qu'Averroès était philosophe et que pour lui être philosophe ça n'est pas exercer une fonction du même ordre que celle de juge mais cela correspond au commentaire inlassable d'Aristote Averroès on peut dire qu'il est un représentant de ce qu'on appelle la falsafah falsafah ça n'est pas un terme arabe même si ça s'écrit en arabe ça n'est rien que la translittération arabe du mot philosophia grec Averroès fait partie dans ce vaste champ qu'est la pensée arabe de ce qu'on appelle la falsafah et qui est donc une pensée écrite en arabe d'origine hélénistique donc c'est celui qui se place dans cette lignée des penseurs grecs de son Platon Aristote et les néo-platoniciens Plotin et d'autres lorsqu'en face on pourra notamment en Orient parler plutôt de sagesse le terme utilisé à ce moment là sera plutôt en arabe hikma qui signifie sagesse qu'emploie aussi Averroès pour son propre compte parfois par stratégie parce que hikma est un terme qui parle à tout musulman qui parle à tout arabe c'est un terme du Coran le dieu le dieu du Coran est dit sage hakim mais pour être plus rigoureux le terme qui vaut pour désigner l'activité que pratique Averroès c'est celui de falsafah c'est à dire je le répète une activité qui consiste à l'aide d'Aristote principalement à expliquer le monde dans son intégralité du premier moteur à la matière aux éléments fondamentaux en passant par la cosmologie puis les vicissitudes du monde sous la lune c'est à dire le monde non seulement humain mais celui de la génération et de la corruption voilà ce que signifie faire de la philosophie pour Averroès c'est à dire l'étude de tous les étants du dieu moteur de l'univers jusqu'aux choses les plus viles rien n'étant séparé en vérité de l'ensemble s'agissant de la théologie la chose est un petit peu plus difficile il y a évidemment une théologie qu'on pourrait dire rationnelle une théologie philosophique c'est à dire un discours sur dieu tenu par la raison du philosophe comme vous le savez à propos d'Aristote on parle de théologie pour désigner dans son livre lambda les chapitres 6-9 qui parlent du premier moteur de l'univers Aristote se soucie assez peu du dieu ou des dieux mais il en parle en philosophe dans sa métaphysique dans le livre 12 et tout philosophe qui commande ce livre 12 qui explique que dieu est le premier moteur du monde et que tous les étants de ce monde sont orientés vers lui comme les amants sont orientés vers l'aimé tous ces philosophes là font d'une certaine manière de la théologie en ce sens philosophique de ce point de vue il y a bien une théologie d'Averroès ô combien puisque rien ne s'explique dans l'univers qui ne passe par la détermination de ce qu'est ce premier moteur et lorsqu'on parle de théologie d'une façon moins philosophique mais historiquement plus importante peut-être à l'époque d'Averroès alors on parle de ce qu'on appelle le calam K-A-L-A-M à long le calam c'est un mot aram qui veut dire parole et qui désigne la théologie musulmane il y a des discussions très intéressantes pour savoir si l'on peut strictement superposer le calam c'est à dire la théologie musulmane et la théologie qui sera pratiquée au XIIIe siècle dans l'Occident latin s'agit-il exactement de la même pratique un Thomas d'Aquin est-il l'équivalent d'un théologien musulman adversaire d'Averroès probablement pas ce calam a une histoire longue déjà à l'époque d'Averroès il naît au VIIIe siècle à peu près et il va se distinguer en plusieurs sectes plusieurs groupes le groupe qui domine l'Espagne à l'époque d'Averroès étant le groupe des Acharites je vous le prononce sans mettre d'accent les Acharites ce sont les disciples d'un penseur qui s'appelait Al-Achari qui est mort au Xe siècle qui avait fait scission par rapport à une secte précédente et qui a mis en place une théologie spéculative qui va devenir majoritaire dans l'islam occidental donc l'Acharisme c'est vraiment la théologie sunnite c'est-à-dire la théologie dominante et c'est cette théologie-là qui imprègne qui domine le monde dans lequel Averroès naît et dans lequel il va avoir à intervenir alors qu'est-ce que c'est que cette théologie comment fonctionne-t-elle lorsque vous prenez des traités de théologie du calame ils ont à peu près tous la même structure c'est assez intéressant d'ailleurs il y a quelques prolégomènes logiques et métaphysiques puis on en vient à l'essentiel qui est la question de l'existence de Dieu on démontre son existence la question de son unicité la question de ses attributs ou de ses autres attributs puis la question de ses actes lorsque vous lisez ces textes-là vous avez affaire à une haute spéculation très difficile assez belle subtile avec des positions qui n'ont rien à envier à bien des traités on pourrait dire strictement philosophiques il se trouve que les acharites qui dominent donc l'Espagne qui est celle d'Averroès ont un certain nombre de positions tout à fait radicales et identifiables en théologie l'une de leurs positions célèbres c'est leur physique d'abord les acharites sont des atomistes c'est-à-dire ils considèrent que le monde est constitué d'atomes c'est-à-dire de ces réalités minimales qui n'ont en elles-mêmes aucune qualité et que Dieu à tout instant qualifie ces atomes et les arrangent les agrègent comme il le veut autant qu'il le veut pourquoi y a-t-il une physique atomiste vous comprenez assez vite on le comprend bien c'est parce que le 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 c'est la toute-puissance de Dieu, c'est une physique atomiste. Précisément, là où le monde n'a en lui-même aucune consistance, aucune qualité, là où le monde est simplement atomique, champ libre est donné à un Dieu tout-puissant de l'organiser à tout instant comme il le veut. L'autre thèse très célèbre des acharites, qu'on retrouvera d'une certaine manière chez un malbranche au XVIIe siècle, c'est de considérer qu'il n'y a pas de causalité seconde dans le monde. C'est-à-dire que les étants, qui par eux-mêmes n'ont aucune nature, ne sont dotés d'aucun pouvoir causal. C'est-à-dire que c'est Dieu à tout instant qui fait tout. L'exemple très célèbre donné par les acharites, c'est celui d'un bout de coton. J'approcherai de ce bout de coton une flamme, le bout de coton s'embraserait, et bien, disent les acharites, ça n'est pas moi qui ai brûlé le coton, ça n'est pas la flamme non plus, d'ailleurs, ça n'est pas moi qui ai bougé mon bras. Bref, tout cela, c'est Dieu qui l'a fait. Dieu a mu mon bras, Dieu a fait que la flamme s'est allumée, Dieu a fait que le coton s'est embrasé, Dieu est l'agent de chacun de ces actes dont on pourrait penser qu'il me revenait en partie. A l'époque de Averroès, le penseur acharite le plus célèbre est encore très célèbre aujourd'hui. Si vous allez dans les librairies musulmanes, c'est l'un de ceux qui occupe le plus grand rayon, c'est Al-Razali. Al-Razali était un penseur qui est mort en 1111, quelques années avant la naissance d'Averroès. Averroès, un penseur absolument génial, prodigieux polygraphe, soufis, philosophe, anti-philosophe, théologien, anti-théologien, il a été un peu tout à la fois, il a un parcours assez varié. Il est célèbre dans l'histoire parce qu'il a écrit, contre Avicenne, le grand philosophe de l'époque, un tahafut al-falasifa, ce qui veut dire la destruction des philosophes. Et Averroès est célèbre pour avoir écrit contre lui un tahafut al-tahafut, c'est-à-dire une destruction de la destruction. Alors, cela nous amène assez vite au point que je voulais vous donner, vous dire, vous exposer, à savoir que s'agissant de cette théologie-là, eh bien, Averroès en est résolument l'adversaire. Il considère que le drame de son époque, et d'une certaine manière, il sollicite le pouvoir pour que le pouvoir l'aide à régler le compte de ces théologiens-là, le drame de son époque, est d'avoir laissé trop de champs à ces théologiens acharites. Il y a un problème aussi avec le droit dont je ne parle pas aujourd'hui, mais ces théologiens-là sont dangereux, et il faut faire appel au pouvoir, le pouvoir dans ce qu'il a de politique et de militaire, pour d'une certaine manière les faire taire. Et Averroès n'est pas seulement, de ce point de vue, un commentateur d'Aristote, et c'est un homme aussi qui va essayer de produire quelque chose comme un contre-calame, si vous voulez, une théologie alternative. Puisqu'il ne s'agit pas simplement de détruire cette théologie, on va comprendre pourquoi, il s'agit d'en proposer une autre, et de ne pas se contenter des commentaires d'Aristote qu'on peut établir dans le petit groupe de travail qui se fait chez soi. Alors, pourquoi ces théologiens-là sont dangereux ? On pourrait dire, c'est un jeu de mots qui est employé très souvent dans bien des domaines, mais que, pour Averroès, si vous voulez, la théologie est une affaire bien trop sérieuse pour la laisser aux théologiens. Les théologiens sont des gens dangereux, ces théologiens-là, pas toute théologie, et certainement pas la religion, j'en dirais un mot pour conclure. Les théologiens sont dangereux parce que ce sont des hommes trop intelligents, si vous voulez, pour faire comme la foule et s'en tenir à la lettre du texte sacré, mais pas assez intelligents pour comprendre véritablement ce qu'il s'agirait de démontrer. Averroès, comme tous les penseurs arabes, est partisan d'un partage anthropologique assez fort entre l'élite et la foule. Tous les penseurs arabes disent ça, il faut distinguer entre l'élite et la foule. L'élite, c'est ce qu'on pourrait appeler, en pensant à Platon, ils le font eux-mêmes, le naturel philosophe. Ce sont les gens, pour le dire vite, les plus intelligents. Leur intelligence tenant, évidemment, à leur vivacité intellectuelle, leur capacité de comprendre vite, de comprendre plus, et de démontrer bien, sur la base, des bonnes prémices. Au fond, être philosophe, à l'époque d'Averroès, ça consiste à savoir faire des syllogismes démonstratifs. Ça consiste à avoir parfaitement assimilé l'organon d'Aristote, et à savoir choisir les bonnes prémices, à les enchaîner correctement dans des propositions rigoureuses pour arriver à des conclusions apodictiques. Indubitable. Il se trouve que cette capacité-là, qui s'exerce, qui tient à un naturel, certes, à une bonne nature, demande du temps, de l'étude, un bon enseignement. Il ne s'agit pas du tout d'illumination, il ne s'agit pas d'un don qu'on aurait, et qu'il ne s'agirait pas de faire fructifier, mais cela tient, non pas seulement à notre intelligence, cela tient à l'état de notre corps. Parce que pour un penseur comme Améroès, c'est l'un des aspects qui en fait véritablement un aristotélicien, il n'est pas d'acte d'intelligence qui puisse se passer du corps. Je suis intelligent à proportion de la qualité de mon corps, puisque je ne pense que sur la base de ce que me fournit l'expérience de mon corps. Donc, mieux se porte mon corps, mieux je pense. Donc, le philosophe, l'élite, c'est ceux qui pensent bien, c'est ceux qui pensent juste, c'est ceux qui savent démontrer, mais cela commence avec l'état de leur corps, l'éducation de leur corps, et l'éducation de leurs habitus. Bon, il se trouve que certains n'ont pas ces qualités-là. Cela tient à des complexions physiques, en général, et cérébrales aussi. Si vous êtes trop à queue au niveau cérébral, ou si vous êtes trop sec, eh bien votre mémoire sera instable, ou trop dure, et qui n'a pas de bonne mémoire, par exemple, ne peut pas bien concevoir. Alors, il y a ceux qui, malheureusement, c'est ainsi, l'humanité est ainsi faite, n'ont pas ce naturel philosophe. Et dans la foule, on doit distinguer deux groupes. Le groupe le plus bas, le vulgaire, véritablement, mais dans la bouche d'Averroès, évidemment, ce sont des mots assez durs, mais ça n'a pas de connotation péjorative. Ce vulgaire-là, ce sont ces hommes qu'Averroès appelle les hommes de rhétorique. Ce sont les gens qui ne peuvent se représenter les choses que de façon rhétorique, et qui ne peuvent assentir à leur représentation que de façon rhétorique. C'est le bas peuple, ce sera le peuple concerné par la religion elle-même, qu'Averroès, je le répète, ne dénigre absolument pas. Au-dessus d'eux, il y a les hommes de dialectique, et ce sont les théologiens. Les théologiens font partie de la foule, ils sont certes supérieurs aux hommes de rhétorique, ce sont des hommes de dialectique, c'est-à-dire des hommes capables de raisonner, capables de produire des syllogismes plus évolués que le point de vue immédiat de la foule, du style « il y a un rôdeur, c'est un voleur », par exemple, voilà un non-raisonnement caractéristique de l'homme de la foule. Donc les dialecticiens raisonnent, mais ils raisonnent mal, ils pensent mal, ils pensent de travers. C'est-à-dire que leurs prémices ne sont pas bonnes et toute l'énergie qu'ils emploient à produire des conclusions sur la base de ces prémices et compte tenu de leur intelligence débouche sur des doctrines qui ne sont pas satisfaisantes. Pourquoi Averroes les attaque ? Il les attaque alors même qu'il reconnaît que ces gens-là, d'une certaine manière, ne peuvent pas faire autrement qu'ils font. Je veux dire que si je suis un homme de rhétorique, je ne peux assentir qu'à ce que mon imagination me donne comme image. Je ne peux pas faire autrement que ce que mon corps me conduit à faire. Soit. Mais ces gens sont dangereux parce qu'ils ne se contentent pas, ces théologiens-là, les acharites, d'une certaine manière de s'illogiser, de dialectiser entre eux. Le tort, le grand tort de la théologie, selon Averroes, c'est de se divulguer, c'est de chercher à convaincre la foule. Au fond, raisonner mal, c'est une chose, mais vouloir diffuser son mauvais raisonnement, c'en est une autre, très grave, et très grave en soi et très grave en islam, parce que celui qui produit de l'infidélité est lui-même un infidèle. Pourquoi les théologiens produisent de l'infidélité ? Parce que, dit Averroes, ils sont assez forts, encore une fois, pour démonter ce qui, dans la religion, ne tient pas bien. Il y a évidemment des choses dans le texte sacré, dans tous les textes sacrés, qui sont instables, qui sont fragiles, et dont on peut facilement montrer qu'elles sont incohérentes. Soit, cela, les théologiens le peuvent. Donc, ils ont la capacité immédiate de faire douter le peuple. Peut-être pas le peuple absolument au plus bas de l'échelle, mais quelqu'un de suffisamment éveillé pourrait trouver dans la parole théologienne une occasion de remettre en cause ce à quoi ils croyaient. Sauf que ces gens-là n'ont pas le moyen de produire, de rebâtir une croyance. Ils n'ont pas les moyens de donner ce en quoi il faudrait croire compte tenu de son naturel. Donc, ce qu'ils font, ce qu'ils laissent, les théologiens, c'est une sorte de terre brûlée, une terre d'hébétude, on pourrait dire, où les croyants sincères ont perdu leur foi et sans rien en retour. Et la conclusion de ce désordre, c'est un désordre social. C'est-à-dire, le risque que fait courir cette théologie-là à la société, c'est la distension du lien, c'est que les hommes ne sont plus tenus par la religion. Il se trouve que, pour Averroès, toutes les religions sont vraies et toutes les religions sont bonnes. Mais l'islam est la meilleure des religions, elle arrive en dernier, d'une certaine manière, elle a technicisé au maximum ce qu'il y a de vrai dans la religion. Et le caractère extrêmement encadré de l'islam convient beaucoup à Averroès parce que c'est précisément là qu'est tenue la société. Or, une société qui n'est pas tenue est une société qui condamne à mort l'humanité parce que Averroès est tout à fait convaincu, c'est l'une des choses qui le singularise par rapport aux autres penseurs andalous de l'époque, il est tout à fait convaincu qu'il n'y a pas de destin possible il n'y a pas de réussite possible pour l'homme en dehors de la société. Il faut absolument que la société soit stable, que la cité fonctionne bien pour que l'humanité atteigne son but, à savoir l'intelligence. L'homme se caractérise par l'intellect, ce qui fait la réussite de l'homme c'est la production de l'intelligence, une cité est d'autant meilleure qu'elle produit d'autant plus de philosophie, sauf que elle ne peut produire d'autant plus de philosophie, c'est-à-dire d'homme adonné complètement à l'étude et à la pratique de la contemplation que si l'ensemble de la société est bien ordonné. Ce qui ordonne l'ensemble de la société c'est la religion et c'est cette religion que vient menacer la théologie qui au fond produit des thèses qui ne sont absolument pas satisfaisantes. Par exemple sur la question de la nature de Dieu, de la place de Dieu, des actes de Dieu, de la liberté de l'homme, toutes les conclusions théologiennes sont à peu près fautiles. S'agit-il de condamner, je vais terminer là-dessus, s'agit-il de condamner la religion ? Absolument pas. Il faut complètement distinguer la religion, en l'occurrence c'est l'islam, mais je le répète, toutes les religions à des degrés divers sont bonnes, il faut distinguer cette religion de la théologie mal pratiquée par les acharides. La religion n'est rien que l'expression pour la foule de la vérité que le philosophe saisit par la raison. C'est la grande thèse que évidemment bien d'autres partagent qu'Avéroès défend dans l'une de ses fatwas célèbres, le discours décisif, où on lui demande de déterminer quelle place revient à la philosophie dans l'islam, quelle place revient à l'acte de philosophie au regard de la charia, est-ce que c'est une activité qui est permise ou est-ce qu'elle est condamnée, si elle est permise est-ce qu'elle est simplement recommandée ou est-ce qu'elle est obligatoire ? Et Avéroès répond au regard de la charia, la philosophie est une activité obligatoire pour ceux qui y sont aptes. Ceux qui ont un naturel philosophe peuvent être assurés que l'islam n'est pas contre eux mais au contraire les encourage et les oblige même à la mesure de leur intelligence à pratiquer la philosophie. Et dit Avéroès nous pouvons être sûrs si ce que je dis est vrai que religion et philosophie n'entrent pas en contradiction. Au contraire il y a une forme de circularité en ce sens que pour qui lit bien le Coran la philosophie y est appelée les hommes de science sont appelés à exercer leur science et qui pratique la philosophie sera capable de vérifier l'intégralité du Coran. Vérifier l'intégralité du Coran et d'une certaine manière des autres textes sacrés cela consiste grâce à l'interprétation que seuls les philosophies peuvent faire à retrouver sous la lettre du texte des conclusions strictement conformes aux conclusions de la raison. Vous voyez que pour Avéroès le cœur de tout le socle de tout c'est la rationalité c'est-à-dire que la conclusion que la raison me donne ne bougera jamais c'est un point intangible si je démontre par ma raison correctement ceci alors de cela je ne pourrai jamais bouger le but n'est donc pas de faire varier la démonstration philosophique mais de savoir interpréter le texte sacré et Avéroès nous assure qu'aucun verset du texte sacré ne peut être lu sans qu'on y retrouve quand on connaît l'arabe quand on connaît la grammaire arabe sans qu'on retrouve exactement la conclusion de la raison il n'y a donc aucune contradiction d'Avéroès entre une démonstration philosophique et la parole sacrée simplement la contradiction n'est que littérale elle n'est qu'apparente et cela tient au fait que le texte sacré dans la providence de Dieu a été adressé certes à tous mais dans le souci du plus grand nombre or le plus grand nombre c'est la foule voilà pourquoi le Coran est écrit sous forme rhétorique la forme rhétorique du Coran tient au souci de Dieu le premier moteur de l'univers de se faire comprendre de la foule mais la chose très importante est de comprendre que ce à quoi la foule croit en lisant et en entendant littéralement la parole sacrée n'est pas autre chose que ce que la raison du philosophe démontre c'est la même chose c'est le même monde simplement présenté dit exposé représenté sous une autre forme donc il y a une seule vérité et non pas deux mais diverses voies d'accès à cette vérité et la cité dont Averroès a besoin c'est une cité qui permet aux philosophes de vivre qui permet si je puis dire de produire du philosophe non pas pour que égoïstement une petite élite profite de cette structure pyramidale de la société mais parce que une société qui ne s'achèverait pas sur la philosophie laquelle en vérité est impersonnelle le philosophe n'a plus de nom le philosophe n'a plus de corps dans la tête du philosophe c'est l'humanité qui s'accomplit donc si cette pyramide ne s'acheverait pas sur de la philosophie et bien l'humanité elle-même n'aurait pas de sens voilà pourquoi Averroès conclut son texte en disant que philosophie et théologie mais bien comprise la vraie théologie celle que lui promeut et non pas cette théologie des théologiens charides philosophie et théologie sont des sœurs de lait et il utilise le terme arabe d'Ittisal de connexion il faut absolument les joindre l'une à l'autre et voilà ce qu'il écrit au pouvoir comprenez-moi vous avez raison de m'appuyer voilà la vraie théologie alternative qu'il faut défendre et c'est à ce prix que le pouvoir vainqueur que vous êtes sera capable de bâtir une cité dans laquelle une sorte de république si vous voulez platonicienne une cité dans laquelle enfin nous n'en sommes pas loin dit Averroès enfin l'humanité trouvera sa pleine floraison son plein accomplissement voilà je vous remercie merci beaucoup Jean-Baptiste merci alors selon ce qui commence à se construire comme notre usage mensuel donc la discussion est ouverte madame si l'intelligence universelle est éternelle l'humanité ne peut pas s'accomplir elle ne peut pas rejoindre cette intelligence ça arrêterait le temps moi je parle en termes très prosaïtaires non mais ça c'est une vraie bonne question parce que c'est une question très difficile d'ailleurs parce que si l'intelligence est éternelle et que Averroès croit à ce qu'on appelle le principe de plénitude c'est à dire le principe qui dit qu'aucune puissance ne peut rester non accomplie donc toute puissance doit s'accomplir donc si ce qui caractérise l'humanité c'est la puissance de penser et que l'homme est là depuis toujours sa puissance de penser s'est depuis toujours accomplie donc d'une certaine manière l'oeuvre est déjà faite donc l'intelligence n'est jamais un horizon complet au sens où il s'agirait de faire quelque chose qui n'a pas encore eu lieu mais la question de l'histoire la question du rapport au temps de l'humanité effectivement se pose aussi la question d'ailleurs de l'histoire au sens où que signifient les prophéties et la suite des prophéties dans l'histoire si l'humanité est là depuis toujours et que depuis toujours elle a atteint son but à quoi sert le prophète alors c'est une question une excellente question en vérité très difficile et on peut se demander si ce que Averroès s'il n'y a pas une forme de menace quand même sur l'humanité au sens où le but que l'humanité atteint toujours toujours quoi qu'il arrive elle l'atteint plus ou moins bien et que ce qu'il s'agit de viser c'est une sorte d'efficacité maximale à la fois dans son extension et puis dans son efficacité de moyens de cette de cette oeuvre qui a toujours déjà lieu mais c'est vrai qu'il y a un problème de temps dans la philosophie et d'histoire dans la philosophie d'Averroès on se demande à quoi sert l'histoire et à quoi sert le temps qui est devant nous on pourrait se reposer sur la réussite d'ordre métaphysique alors c'est intéressant parce que c'est nos prochaines séances donc là celle de janvier là on est à celle de décembre contrairement à ce qui peut sembler en fait de séance de décembre celle de janvier ça sera sur le temps chez Augustin et celle de février ça sera sur l'histoire et la révélation en fait donc c'est tout à fait autour de ces questions oui monsieur d'abord je voulais vous remercier c'était extrêmement clair et très bédactique c'était excellent de comprendre de façon synthétique je vais vous dire un petit peu sur l'histoire ce que vous disiez des philosophes parce que dans la connaissance qui est extrêmement modeste de tout ce qui est la philosophie néo-patolicienne de ce qui est le racisme de l'histoire mais il me semblait quand même qu'il y avait au sourd du Coran il y avait quand même beaucoup de toute la philosophie et Alexandrie et l'autre qui était comme une traîneur-patolicienne qui était patinienne il y avait cette notion justement de parmi une cité qui est le grand thème dans le 18e siècle le tabou de la cité de Dieu qui est quand même le fondement de la philosophie quotidienne si je n'en ai pas de tout le temps mais donc la question c'était un petit peu qu'est-ce qu'en est justement de cet héritage néo-patolicien de l'autre copain qui fait la connaissance de l'autre dans le Coran et justement ce qu'avait ça comme lecture qui est justement une lecture d'histéthélicienne qui s'en est tout à fait alors ça n'est pas par le Coran vous avez raison mais ça n'est pas par le Coran qu'il faut poser la question du néo-platonisme ça c'est une autre affaire le néo-platonisme de Plotin et de Proclus a eu une influence considérable dans la pensée arabe pour une raison simple c'est qu'une partie des Énéades 4, 5, 6 a été traduite en arabe réaménagée et une partie des éléments de théologie de Proclus ont été aussi traduits en arabe le tout a circulé sous un titre bizarre qui s'appelait la théologie d'Aristote donc pendant des siècles avec d'autres lettres d'autres petits textes mais enfin s'agissant de Plotin ça s'est appelé la théologie d'Aristote donc pendant des siècles les arabes ont eu affaire à un texte en arabe intitulé la théologie d'Aristote qui évidemment était du Plotin alors le néo-platonisme du coup a évidemment imprégné la pensée arabe très tôt Al-Farabi par exemple que Averroès a sur sa table lorsqu'il travaille défend un système émanatiste de type Plotinien et le jeune Averroès lui-même sera émanatiste avant de rompre avec cela donc on ne sait pas bien comment le néo-platonisme qui s'est manifesté très tôt dans la pensée arabe a circulé jusque dans l'islam occidental en Orient c'est très net en Occident c'est moins net on n'a pas de traces exactes de textes néo-platoniciens sinon par ces grands docteurs-là mais qu'Averroès aurait pu avoir en main lui-même reste que le parcours d'Averroès tout à l'heure je parlais de miracles il s'est passé ceci qui était miraculeux comme si tout était enfin plutôt le hasard plutôt que le miracle comme si il a eu Aristote plutôt que Platon c'était le fruit du hasard soit ça n'est pas faux dans l'histoire mais il se trouve qu'à un moment donné Averroès a tout de même fait un choix d'ordre théorique et le jeune qu'il était influencé par ses premières lectures néo-platoniciennes a clairement tranché lorsqu'il a eu affaire à d'autres textes lorsqu'il a pu confronter ses lectures de jeunesse avec le texte d'Aristote qu'il lisait et il a pu trancher clairement en faveur de l'aristotélisme ou d'une forme de néo-aristotélisme donc il y a du néo-platonisme chez lui c'est sûr mais certaines positions néo-platoniciennes sont clairement condamnées par lui comme n'étant pas conformes au système vrai qu'est le système d'Aristote et ce que lui prétend retrouver dans le Coran c'est la pensée aristotélicienne qui s'appelle aristotélicienne mais qui est tout simplement à ses yeux la vérité Aristote est un homme extraordinaire parce qu'il a su penser le vrai donc ça n'est pas un homme contre un autre homme c'est l'homme du vrai contre des systèmes égarés mais donc ce qu'il lit lui dans ce qu'il lit dans le Coran lorsqu'il l'interprète c'est l'aristotélisme impur parce que ça évidemment ça n'est pas l'aristote tel que nous nous le lisons en grec mais en tout cas un aristote autant que possible purgé du néoplatonisme dont il ne veut plus passer les 35-40 ans pourquoi est-ce qu'il ne veut plus justement ce néoplatonisme ? pour des raisons théoriques parce qu'il considère que un certain nombre de thèses du néoplatonisme sont fausses et ne correspondent pas ne donnent pas reposent sur des principes qui ne tiennent pas une mauvaise physique un certain nombre de concepts défaillants et que à l'inverse lorsqu'on lit Aristote on se rend compte que lui produit la bonne explication du premier moteur lui produit la bonne explication du mouvement céleste lui a une juste compréhension de la providence divine de la liberté humaine etc. donc si vous voulez confrontant texte à texte système à système évidemment il opte pour ce qui lui paraît démontré lorsqu'en face c'était d'abord l'autorité de ses maîtres qui prévalait mais c'est très net si vous lisez l'épitomée sur la métaphysique d'Averroès il est émanatiste et il le dit parfois dans ses textes il dit j'ai été abusé au fond j'ai suivi mes premiers maîtres sans lire Aristote et c'est une erreur donc il a c'est un aristotélisme de plus en plus pur autant que faire se pouvait qu'il a essayé de produire et ce lien entre le Coran et Aristote on le voit parce qu'il a fait de l'exégèse du Coran ou est-ce que c'est dans l'exégèse d'Aristote qui va citer le Coran et faire cette jonction alors ça aussi c'est très intéressant moi j'essaye en ce moment de faire le compte de toutes les citations coraniques qu'il fait non il ne fait pas d'exégèse coranique il n'a rien écrit les textes théologiques qu'il a écrits c'est lorsqu'il était jeune pour commenter la profession de foi du fondateur de l'almoadisme mais il ne fait pas en revanche il cite assez souvent le Coran alors dans les textes juridiques il se réfère au Coran il est obligé puisque le Coran est la source première du droit donc il s'y réfère dans quelques textes intermédiaires il se mais d'ordre plutôt philosophique j'appelle textes intermédiaires des textes dont il reconnaît lui-même qu'ils ne sont pas strictement scientifiques parce que leur audience doit être plus large que donc il y a quelques zones de flou dans ces textes là il cite le Coran pour appuyer tel ou tel passage sans doute parce que ça fait partie enfin sans doute c'est évident ça fait partie de la culture commune et c'est une manière pour lui de ramasser large si vous voulez dans les textes strictement philosophiques là les références au Coran sont beaucoup beaucoup plus rares parce qu'elles sont totalement inutiles pour lui ça veut dire une chose simple c'est que le philosophe entre lui et lui n'a absolument pas besoin du Coran absolument pas oui mais c'est donc un peu une pétition de principe quand il dit que si on comprend en profondeur le Coran on arrive à Aristote c'est quand même c'est un peu une vision de l'esprit ou est-ce qu'il le démontre ça justement alors il prend des cas puisqu'il a écrit quand même un texte où il essaye il teste en quelque sorte cette hypothèse et il la teste assez peu évidemment que on voudrait puisqu'il a produit un système avec cette idée donc que rien dans le Coran ne sera laissé qui ne puisse être lu de façon philosophique bon sur la question de l'intellect par exemple c'est délicat il sait très bien vous savez que l'un des dogmes de l'islam concerne la vie future toute personne qui remettrait en cause l'existence de la vie future serait un infidèle et sur les modalités de la vie future il y a quelques divergences mais enfin le Coran considère qu'il y a une survie ou une recréation du corps évidemment c'est une position qui est absolument indéfendable pour les philosophes déjà Avicenne à l'époque l'avait condamné pour Averroès il est évident un qu'il n'y a pas de survie ou de recréation du corps et deux qu'il n'y a même pas d'éternité personnelle au sens où votre âme qui est solidaire de votre corps ça c'est de l'aristotélisme périt en même temps que le corps donc pourtant on voit Averroès essayer de trouver dans le Coran quelque chose qui confirme sa doctrine de l'intellect qui est d'une certaine manière la doctrine la plus radicale qui soit donc on le voit faire de l'équilibrisme un peu donc personne ne sait amuser à tester le cadre avéroïste jusqu'au bout pour ma part je dirais que ça ne tient pas j'aurais tendance à dire que ça ne tient pas mais enfin il a écrit aussi cela c'est une position il défend il écrit au pouvoir pour dire vous avez raison de me soutenir moi contre vous et me soutenant moi vous ne faites rien contre l'islam au contraire bon maintenant il n'a pas évidemment prouvé tout ce qu'il disait maintenant justement dans le monde islamique contemporain est-ce qu'avéroès a trouvé une place après sa portée on se l'arrache un peu en tous sens depuis le début du 20ème siècle donc à l'extrême gauche à gauche un peu à droite alors c'est c'est à la fois intéressant à lire et pas intéressant du tout parce que on voit qu'on décroche très très vite si vous voulez si vous voulez le lire en philosophe sérieusement pour établir exactement ce qu'il a dit vous voyez bien que l'usage qu'en fait l'islam contemporain est assez loin de l'histoire de la philosophie alors s'il s'agit d'entrer dans l'arène pour dire des choses de surface bon tout le monde alors ça n'est pas un enjeu crucial mais si vous lisez ce texte là qui est un petit texte mais qui est tout à fait remarquable il y a beaucoup à prendre il dit des choses qui à la lueur de ce qui concerne le monde d'aujourd'hui sont extrêmement fortes sur le rapport justement à la lettre du Coran comment faut-il le lire faut-il l'interpréter le lire à la lettre jusqu'où doit-on l'interpréter qui l'interprète à quel moment quand s'arrête-t-il toutes ces questions là ne sont pas des questions mineures compte tenu de la place qu'il avait dans l'islam de l'époque c'est un grand juge qui parle donc c'était l'autorité suprême donc il n'a pas encore la place qu'il mérite mais parce que il demande peut-être d'être expliqué philosophiquement avant qu'on se l'arrache dans tous les sens oui monsieur comme médecin à Véroès comment y vivait la pensée d'Aristote sur le fait que le monde sublunaire n'est pas compréhensible alors le monde sublunaire n'est pas Aristote ne dit pas que le monde sublunaire n'est pas compréhensible c'est à dire qu'il y a une part de contingence compte tenu de la matière il y a quelque chose évidemment qui fait obstacle à la scientificité totale mais quand même il y a dans le monde des natures il y a des choses ces choses ont des essences ces essences ont des qualités des propriétés et produisent des effets donc même si ces effets seront contrebalancés par la matérialité qui va faire obstacle à telle ou telle opération ces effets ils sont quand même scientifiquement approchables donc il ne faut pas se tromper et considérer que le monde sublunaire est absolument hors de portée de la science reste que sur la question de la médecine le problème n'est pas tellement celui du monde sublunaire le problème c'est qu'après Aristote qui était un médecin relativement lointain d'autres sont venus assez vite comme Galien qui était le médecin grec et qui en vérité sera la grande autorité de la médecine arabe sauf que Galien sur un certain nombre de points essentiels dit tout autre chose qu'Aristote je vous en donne un exemple très très simple mais pour Aristote le cerveau n'est absolument pas l'organe de la pensée puisque l'intellect pour Aristote n'a pas d'organe de toute façon et que le cerveau ne sert qu'à refroidir la température du corps évidemment Galien assez tôt après lui dira que le cerveau doit être au contraire distingué découpé en plusieurs chambres plusieurs cavités et que chaque cavité remplit une fonction psychologique précise et qu'il est traversé d'un souffle psychique qui distribue les puissances de l'âme qui partent toutes du coeur cette simple thèse nous fait complètement sortir de l'aristotélisme et Averroès en tant que médecin suit sur ce point Galien contre Aristote mais disons là ils sont plutôt syncrétistes ils assimilent les deux considèrent que ça n'est qu'une évolution bienvenue et non pas le renversement total de la parole du maître alors que ça l'était en vérité autre chose oui monsieur alors ça c'est une question très difficile et ça ne concerne pas la philosophie en vérité ça concerne d'abord le droit c'est à un moment donné ce qu'on appelle l'effort a été terminé on a quitté la période de l'effort ou ce qu'on appelle le mouchtahid celui capable de faire effort pour interpréter le texte coranique désormais on considérait que les écoles étaient établies et qu'il ne s'agissait plus de produire de nouveaux corpus pour comprendre et déterminer le contenu du coran donc c'est plutôt l'histoire du droit que l'histoire de la philosophie que la philosophie au fond vous savez c'est même une question peut-être que malheureusement ça va vous décevoir si c'est la question qui vous occupe le plus mais d'une certaine manière il n'est pas malvenu de faire comprendre de faire entendre de dire que le souci principal de la pensée arabe n'est pas l'exégèse coranique et que je ne dis pas que c'est ce que vous étiez en train de dire pas du tout mais c'est quand même important c'est que cette affaire de l'interprétation du coran certains philosophes s'en sont occupés mais la fonction du philosophe n'est pas du tout de faire de l'exégèse coranique donc c'est un peu un champ parallèle alors pourquoi certains l'ont fait plus que d'autres jusqu'où ils l'ont fait bon c'était un peu fonction de certains tempérements par exemple Avicenne lui a commenté des versets du du coran le verset sur la lumière par exemple c'est très beau ce qu'il écrit là dessus Averroès ne l'a pas fait alors du coup se demander pourquoi à un moment donné la philosophie a arrêté de commenter le coran c'est une question un peu mal posée parce que ça n'a jamais été la fonction de la falsapha de ce que j'ai appelé la falsapha la fonction de la falsapha ça a été l'exégèse du corpus hélénique corpus grec non pas pour lire le corpus pour lui-même mais parce que se trouvait là l'explication de tout l'univers donc ça a été de comprendre l'univers évidemment comprenant l'univers il s'est agi de se positionner par rapport au texte sacré mais tel quel l'exégèse coranique n'est pas une branche de la philosophie alors voilà moi j'ai une question c'est bon je sais que tu es très souvent extrêmement prudent c'est peu de le dire vous l'avez on a pu l'entendre à toute extrapolation de questions qui sont des questions précises historiques et que tu te refuses absolument à instrumentaliser dans des débats auxquels ces questions sont étrangères bon ça va ça c'est je te connais un peu assez pour le savoir mais néanmoins je voudrais te demander ceci sur la question du rapport entre théologie et philosophie qui nous occupe tu nous as donné l'exemple d'un cas assez singulier assez particulier où si j'ai bien compris philosophie bon ça équivaut au déploiement de l'activité disons rationnelle en gros au sens le meilleur et le plus élevé et la théologie le discours sur Dieu qui se pratique et que Averroès si j'ai bien compris approuve ou reconnaît c'est un discours qui s'intègre à cette activité rationnelle en général c'est à dire qui est en quelque sorte on pourrait dire aujourd'hui qui est une partie de la philosophie en tout cas entendue en ce sens du mouvement et ça s'oppose comme tu l'as très clairement montré ça s'opposait à un certain type de discours philosophique qui se développait dans un tout autre cadre et à l'extérieur et dont l'objet mais peut-on dire cela dont l'objet est peut-être plus directement ou spécifiquement de parler sur ou autour de Dieu enfin moi je ne sais pas si ce sont les bons termes et qui et auquel dans ce cadre historique que tu as bien défini Averroès s'oppose frontalement alors ma question est celle-ci est-ce que cette idée qu'il n'est en quelque sorte de bonne théologie qu'à l'intérieur d'une espèce d'exercice de la pensée rationnelle et donc de la philosophie entendue en ce sens est-ce que ça continue après Averroès chez ses héritiers et en particulier ses héritiers du monde chrétien c'est-à-dire est-ce qu'on peut dire que des gens qui sont plus ou moins héritiers lecteurs éventuellement continuateurs d'Averroès est-ce qu'on peut dire qu'ils auraient défendu la même nécessité d'une intégration du discours sur Dieu au discours rationnel en général ou bien y a-t-il et dans quelle mesure et pourquoi l'idée d'un discours qui aurait une place spécifique à part autonome qu'il faudrait reconnaître pour elle-même ou pas du tout je ne sais pas non c'est-à-dire c'est simple du point de vue philosophique ce qui caractérise la théologie adversaire c'est de partir c'est le point de départ c'est de partir du texte sacré donc on fait de l'exégèse on considère que la donnée première c'est le texte sacré et on se place sous ce titre-là et on explique bon alors pour Averroès comme pour tous ceux qui seront qui se diront Averroïstes il n'y a pas de place il n'y a aucune place pour une théologie reconnue par la philosophie comme telle pour une théologie externe la valeur de cette théologie-là c'est une valeur religieuse c'est-à-dire ce que j'ai dit tout à l'heure c'est la religion c'est pas la théologie au fond c'est de la religion c'est-à-dire permettre aux gens incapables de saisir le monde dans sa pureté de ne pas perdre l'honneur c'est ça la chose la religion est fondamentale on pourrait disons y inclure une forme de théologie si elle n'est pas trop nocive fondamentale et là elle est extérieure à l'exercice de la rationalité que le philosophe pratique mais sinon la théologie ne vaut comme discours sur Dieu inscrit enfin suivant les règles posées par la raison pure c'est sûr il n'y a pas de c'est très simple au sens où Averroès est assez radical et même moqueur là-dessus enfin on peut s'en rendre compte dans la critique qu'ils font du soufisme par exemple lui et ses prédécesseurs andalou le soufisme est très puissant à l'époque et il l'est beaucoup encore aujourd'hui alors pour le coup si on voulait se placer sur le terrain de l'actualité et ces hommes-là considèrent que tout ce qui est de l'ordre de l'illumination tout ce qui est autre que la pratique de la philosophie qu'eux défendent ne vaut rien ça n'a strictement aucune valeur c'est-à-dire que tous ces gens qui pensent accéder à quelque chose par ce qu'ils appellent l'illumination confondent l'exaltation de leur imagination et délirante avec la vérité donc le seul chemin vers la vérité c'est l'étude sévère de la logique et de tout le corpus aristotélicien ça prend du temps il faut des bons maîtres et puis c'est comme cela et dans ce champ-là certains sont mieux doués que d'autres Avicenne disait qu'à 18 ans il avait déjà tout compris et que il était absolument le meilleur il n'avait plus besoin de livres ou de maîtres de toute façon il n'en avait jamais eu besoin bon mais c'est rare mais donc pour Averroès non il n'y a pas de place sinon celle qu'occupe le discours religieux absolument fondamental et comment tu dirais que ça se joue alors ça sort un peu de notre question mais juste pour nous donner un petit aperçu puisque on n'en a pas beaucoup comment tu dirais que ça se joue alors après chez d'autres aristotéliciens plus tardifs ou chez Thomas chez Thomas comment ça se passe ah non mais ça c'est totalement autre chose bien sûr c'est pas voilà c'est ça c'est à dire Thomas c'est l'adversaire alors déjà chez les avéroïstes eux-mêmes on va les accuser les avéroïstes de rationalisme intégral donc c'est à dire que c'est ces gens qui au fond ne parlent pas de religion ils font semblant de prier de croire etc mais lorsqu'ils écrivent ils n'écrivent que des choses rationnelles qui ont trait à ce qu'Aristote a dit tel que Averroès l'a compris lorsque vous lisez les textes avéroïstes que j'ai beaucoup lu c'est même assez beau parce que vous avez des pages et des pages et des pages qui sont des pages remplies d'Averroès et puis d'une certaine manière l'heure ça sonne et c'est écrit bon évidemment par la foi je tiens fermement le contraire une ligne je ne sais pas parfois certains rajoutent je ne sais pas le démontrer par la raison celui qui le sait qu'il se réjouisse alors Gilson par exemple Étienne Gilson voyez là l'horreur absolue de l'avéroïsme parce qu'il disait voilà à quoi nous conduit un système intégralement rationaliste c'est à dire à l'impasse totale parce qu'il n'est pas fécondé par la théologie parce qu'il n'y a pas de théologie non seulement au-dedans mais de théologie porteuse qui en fait permettrait à la raison de donner le meilleur d'elle-même et là on retombe sur Thomas Thomas d'Aquin très différent d'Averroès c'est que Thomas d'Aquin qui valorise considérablement la philosophie et la raison et considère que la raison arrivée au bout d'elle-même tend la main pour parler comme un autre vers la théologie c'est à dire que c'est la raison elle-même qui se reconnaît impuissante et qui reconnaît comme son complément nécessaire la théologie mais ça ce n'est pas du tout Averroès le philosophe arrivé au sommet n'entre pas dans une phase mystique ou dans un soit dans le mutisme du mystique soit dans un discours théologique pas du tout à ce moment-là il devient même ce qui a effrayé beaucoup de lecteurs il devient même comme Dieu dit Averroès lui-même c'est à dire qu'il y a un moment de confusion avec l'intelligence suprême maximale mais qui ne donne lieu à aucune théologie donc en un certain sens l'imputation même si elle était accusatrice l'imputation de rationalisme intégral elle est très fondée elle est elle est juste sauf qu'elle moi personnellement ça je le je le dénonce elle consistait elle a un autre volet un autre versant cette cette affirmation qui est celle de dire que puisqu'il est rationaliste intégral en religion c'est un hypocrite donc on accuse l'Averroïste de duplicité de faire mine de croire alors que par sa raison il a démontré l'inverse or je ne crois pas du tout il se trouve que l'Occident latin n'a pas connu les textes où Averroès développait ces points-là enfin il ne les a pas connus assez tôt or je crois que la question de la sincérité étant une question extrêmement délicate mais on peut dire d'Averroès que c'est un penseur musulman en ce sens qu'il est effectivement convaincu que le Coran est un texte prodigieux insupérable indépassable parce qu'il satisfait tout le monde il n'y a pas de meilleur texte pour l'humanité parce que toute personne peut lire le Coran et s'y retrouver pardonnez-moi de l'expression un peu triviale compte tenu des manières qu'il a de voir les choses et de dire oui à ses représentations toute personne peut s'y retrouver du plus bas au plus haut et il s'y retrouve non pas finalement en débouchant sur des choses qui sont diverses ce qui fait que ce serait une fausse communauté non chacun par ses moyens et par ses voix à lui finit sans le savoir pour le plus bas par s'accorder sur le même monde c'est ça la thèse en quoi je crois qu'il n'y a pas en quoi je crois que ce rationalisme intégral ne doit pas déboucher sur l'idée d'une hypocrisie religieuse il se trouve que j'ai cru comprendre que vous avez beaucoup parlé de l'union de l'âme et du corps qui naissent et meurent ensemble mais si tout passe par le raisonnement et que ce n'est pas dans l'expérience qu'on trouve quoi que ce soit à quoi ça sert l'incarnation ah mais si ça passe par l'expérience et bien sûr mais quel type d'expérience c'est très simple lorsque vous naissez vous êtes un animal supérieur doté d'une intelligence qui n'est même pas encore formée d'une certaine manière mais capable de se déployer et elle ne se déploiera qu'à partir des images que vous vous ferez selon l'expérience que vous aurez des choses c'est à dire que pour Averroès même il y a une sorte d'empirisme radical je n'ai même pas avec les premiers principes logiques je l'ai c'est le bébé au premier âge de sa vie c'est le bébé dans les expériences qu'il fait qui en bâtisse sa rationalité donc tout dépend des choses que nous rencontrons des choses que nous sentons parce que c'est sur la base des traces que laissent dans notre corps dans notre coeur et dans notre cerveau que laissent ces choses que je vais pouvoir conceptualiser si vous voulez il faut exactement concevoir Averroès comme un aristotélicien en l'opposant strictement à ce qui caractérise Platon pour tous ces penseurs là c'est à dire la doctrine des idées pour tous ces gens là il n'y a pas d'idées ou il n'y a pas de concepts il n'y a pas d'universel qui soit séparé du monde ce qui existe c'est le monde et le monde il est intelligible il a une structure mais cette structure elle n'existe que dans des choses individuelles et c'est seulement dans le rapport que j'ai aux choses individuelles par mon corps que quelque chose comme une structure un noyau intelligible du monde peut se révéler à moi donc s'il n'y a pas de corps il n'y a pas de vérité l'intelligence universelle c'est quoi c'est l'aptitude l'intelligence universelle c'est l'intelligible du monde c'est le pendant c'est comme si le monde dans sa structure était abstrait et que cette abstraction ramassée en un point était ce qu'on appelle Dieu Dieu n'est rien que l'intelligibilité du monde le monde n'est rien que le déploiement la dissémination de ce qu'il est dans son unité intelligible et lorsque le philosophe est philosophé ça consiste à passer de cet état de dispersion où je rassemble l'intelligibilité des choses dans l'unité de l'universel plus je m'unifie plus je pense mais tout passe par le corps mais c'est l'expérience c'est l'expérience sensorielle et pas l'expérience intérieure l'expérience intérieure elle peut être aussi fondamentale tout dépend de ce que vous entendez par là parce que tout ce qui est de l'ordre de la mémoire de la personnalité de la conscience il a ses ennemis justement c'est des illuminés dont il ne veut pas ce type d'expérience là lui il ne la reconnait pas non c'est à dire il considère qu'il ne peut pas y avoir de court circuit dans le rapport à la vérité un court circuit qui ferait que nous ferions l'économie de l'apprentissage il n'y a pas d'épanchement il n'y a pas de science infuse je ne peux pas être foudroyé au prix de quelques pratiques si vous voulez par la vérité la vérité elle est la vérité elle s'abstrait elle s'abstrait pas à pas elle se conquiert elle se conquiert dans un rapport très paradoxal au monde parce que finalement il s'agira d'en sortir en quoi on retrouve un peu de néoplatonisme parce que évidemment tout finit par un décrochage d'avec le corps au fond l'homme maximalement homme si homme c'est avoir un corps il ne l'est plus homme l'homme doit être homme au maximum pour n'être plus qu'intellect c'est ça l'idée mais ça n'est pas dans le mépris dans l'abandon du corps c'est dans le jeu du corps au maximum de ce qu'il peut alors vous disiez qu'il a très vite été traduit en hébreu et en latin c'est uniquement à cause de son activité finalement de commentateur d'Aristote ou est-ce que c'est aussi il était en dialogue comme penseur avec d'autres penseurs juifs chrétiens de son temps de son vivant non non c'est une chose sur laquelle on fantasme beaucoup on a peu d'informations puisqu'à Cordoue lorsqu'il est vivant qu'il écrit et qu'il occupe les fonctions qui sont les siennes il y a aussi Maïmonide donc autre grande figure qui écrit son guide déségaré en arabe donc il était même très facile pour eux de communiquer donc non il n'est pas en dialogue ce sont les traducteurs c'est le noyau ça tient à la géographie à des pratiques socio-culturelles de l'époque mais ça n'est pas lui qui était en dialogue avec d'autres membres d'autres communautés ces rapports ont eu lieu ils ont été importants à l'époque de Farabi Farabi a eu des disciples qui sont chrétiens donc ces échanges ont eu lieu les traducteurs parfois pas parfois d'ailleurs aucun des traducteurs du grec à l'arabe n'était musulman ils étaient tous chrétiens ou sabéens par exemple donc il y a eu des choses comme ça des mélanges mais s'agissant d'Averroès son essor son succès ne tient pas du tout à son activité propre absolument pas mais pourtant on s'imagine enfin on s'imagine un homme voilà de dialogue d'ouverture voilà c'est un peu l'image qu'on s'en fait en fait d'une certaine manière il faut se méfier de ça il faut dire les deux choses à la fois c'est à dire que comme vous le savez aujourd'hui très souvent enfin à intervalles réguliers vous allez avoir une couverture de magazine sur l'islam des lumières et à ce moment là on va parler d'Averroès on n'a pas tout à fait tort au sens où il promeut la raison Averroès c'est celui qui dit vivre ça consiste à vivre selon la raison l'homme il s'agit de devenir un intellectuel d'une certaine manière c'est ça ce qu'il dit bon mais quand on le lit bien il dit aussi des choses qui sont toutes éloignées de l'aufklerung ou de la philosophie des lumières telle que nous la connaissons si vous pensez à l'aufklerung c'est à dire à l'idée que le majeur doit tirer de sa minorité le mineur l'éduquer s'adresser à la masse pour l'élever et précisément l'éclairer bien ça c'est l'exact inverse que défend Averroès Averroès l'homme de la raison et c'est vrai est celui qui dit surtout pas de divulgation surtout pas l'erreur la pire que vous pourriez faire voilà ce qu'il dit à ses élèves l'erreur la pire que vous pourriez faire en sortant de mon cours si vous avez compris l'explication que j'ai fournie d'Aristote serait d'aller la diffuser d'aller sur une place ou d'aller en famille en parler parce que encore une fois si ceux qui vous écoutent ne sont pas philosophes ce que vous semez c'est le désordre donc le philosophe n'est philosophe qu'entre philosophe sorti de sa classe il est musulman mais il n'allait pas dialoguer justement avec ses homologues juifs et chrétiens alors que les préoccupations étaient quand même en partie les mêmes les sujets étaient les mêmes les auteurs étaient un peu les mêmes c'est ça qui est étonnant quand même alors sur cette question là je ne sais pas parce que je ne sais pas comment dans la ville de Cordoue il n'en parle jamais il critique les chrétiens et donc il les connaît il les connaît mal parce qu'il critique la trinité il dit la trinité c'est l'exemple même de l'échec chrétien parce qu'ils ont défendu trois dieux etc mais il a une conception de la trinité qui montre qu'il la connaît assez mal mais il faudrait voir comment fonctionnaient concrètement les autorités juives et musulmanes à l'époque dans une ville comme Cordoue sur cette question j'avoue que c'est une affaire d'historien j'avoue je ne sais pas oui quelle place en fait parce que Aristote c'est important à l'éducation donc de l'enfant également je ne sais pas si on peut parler d'éducation mais peut-être aussi du citoyen c'est à dire qu'un citoyen ne peut pas être un bon citoyen s'il n'est pas dans un contexte d'une société d'éducation qui guvernait et donc Avicenne est-ce qu'il considère ou peut-être qu'il ne se pose pas la question mais alors il faut quand même bien défendre cette position est-ce qu'il considère qu'il y a une intelligence alors apparemment non pas tout à fait de naissance ou est-ce qu'il y a une place vraiment dans l'éducation et alors à ce moment-là s'il y a une place dans l'éducation il n'est pas question effectivement d'aller diffuser un savoir ou une vérité sans permettre de l'entendre mais de même que ces mêmes personnes entre eux sont devenus philosophes et ont fait un sable de philosophes est-ce qu'il n'est pas possible pour tous d'avoir cette éducation et donc après une dernière réponse une dernière réponse alors il y a les deux non si c'est clair alors il y a les deux déjà c'est d'abord une affaire d'inéisme si vous voulez vous naissez c'est ainsi vous naissez mieux doué que d'autres c'est une affaire dit Ibn Bajah le maître enfin le prédécesseur andalou c'est une affaire de mélange ça tient à votre complexion à vos humeurs c'est d'abord ça donc vous naissez avec un corps qui est mieux doué que d'autres mais c'est aussi une affaire d'instruction c'est à dire le mieux doué s'il est provincial s'il est paresseux s'il est dépravé s'il n'a pas de bon maître s'il n'étudie pas il ne donnera rien donc on peut tout à fait échouer alors même qu'on est bien doué d'où l'importance de l'étude de l'entourage et d'une vie droite d'une vie assez morale etc s'agit-il maintenant d'éduquer le maximum de gens de s'ouvrir au maximum de gens alors Avicenne vous en avez parlé était sensible à ça il y a une petite note d'espoir vous aviez parlé d'Avicenne aussi parce que vous avez dit Avicenne tu as dit Avicenne je vous dis un truc sur Avicenne parce que Avicenne qui est lui aussi pour un partage entre élite et foule a une petite note d'espoir en disant on peut penser quand même que des gens de la foule réussissent à se hisser sur l'échelle et que quelque chose pour certains sera possible enfin globalement on ne change pas de camp globalement on ne change pas de camp donc est-ce qu'il faut s'ouvrir aux autres oui il faut repérer c'est le sens de la bonne cité et là il lit Platon puisqu'il ne lit pas les politiques d'Aristote il faut repérer les jeunes philosophes il faut les repérer il y a une anecdote très célèbre où on lui présente le très jeune Ibn Arabi qui avait 14 ans à l'époque alors que lui en a 50 et on le lui présente en lui disant lui c'est un génie comme toi vous allez vous comprendre et ils ont eu ce dialogue où Averroès regarde le jeune de 14 ans il lui dit oui l'autre lui dit oui et puis l'autre lui dit oui et puis non et là ils se sont séparés et il paraît qu'Averroès a été pris de tremblements il a été effrayé en voyant ce qu'il venait de voir bon alors on peut l'interpréter de différentes façons mais en tout cas on se soucie d'aller chercher des jeunes philosophes mais parfois ça rate parfois on tombe sur un soufi en tout cas il faut faire très attention de ne pas mal diffuser l'éducation grand merci grand merci moi vraiment tout à fait tout à fait inspirant donc merci pour cette belle soirée que vous nous avez offerte et donc nous nous retrouvons avec Denis avec un petit sujet une réflexion sur le temps à partir du livre 11 donc des confessions de Saint-Augustin c'est une page absolument je dirais en même temps d'une profondeur philosophique qui me dépasse de 4 kilomètres et demi mais en même temps c'est une page avec un souffle je dirais c'est une des plus belles pages de la littérature universelle donc voilà on se retrouvera autour de cela avec toujours cette pensée donc du philosophe et théologien Averroès merci beaucoup merci merci